Il fête un temps glacial actuellement à Pyeongchang, mais l'équipe de bobsleigh chinoise a reçu un accueil chaleureux dès sa sortie de l'aéroport lundi. Merci pour cet accueil, les sud-coréens sont très chaleureux. C'est la première fois que la Chine va participer à un événement de bobsleigh. L'équipe a été formée il y a juste trois ans, inspirée par l'obtention par Beijing de l'organisation des Jeux d'hiver de 2022. Nous avons l'envie d'apprendre, c'est notre attitude car c'est la première fois que nous participons à des Jeux d'hiver. Et l'équipe chinoise de curling est également sur place. Les doubles mixtes en curling sont l'un des quatre nouveaux petits événements ajoutés aux épreuves des Jeux cette année. Nous allons présenter l'esprit chinois et la condition des athlètes chinois avec de bons résultats. 82 athlètes chinois participeront à 55 épreuves dans 12 disciplines. Mercredi, une cérémonie de lever du drapeau se déroulera à Gangnong. Certaines équipes ont déjà débuté des entraînements sur les sites. Les premiers essais officiels ont eu lieu lundi dans l'arène de patillage de vitesse de Gangnong. Et les préparatifs finaux pour la cérémonie d'ouverture sont également en cours. La première médaille d'or sera remise lors de l'épreuve de ski de fond samedi prochain. Lors de la cérémonie de clôture le 25 février, Beijing présentera un spectacle de 8 minutes marquant la passation officielle des Jeux à la capitale chinoise pour 2022.